moi c'est le pasteur david marie le pasteur principal et aussi le président de dm ministries bien l'autre mec qui m'a apprécié de la vie c'est le roi david d'années mais c'était l'aigle à l'aigle royal la bouche décarée encourage toi à fait qu'il est réellement tu n'as pas découvert cette personne à fait qu'il est réellement tu n'as pas découvert que l'esprit bonjour là pour toi je le dis dis Dieu plutôt je reprendrai mon esprit sur le futur vos fils et vos filles prophétisent vos jeunes gens auront des visions écoute ça bien et vos vieillards heureux qui sont voilà shalom tout le monde c'est une grande joie pour qu'il n'y ait pas rétrécouté encore une fois l'onula et facebook dans l'online church ce soir et je crois qu'aujourd'hui c'est une soirée je crois qu'aujourd'hui c'est un jour exceptionnel pour toute la vie je crois qu'aujourd'hui c'est un jour exceptionnel pour toute la vie je veux saluer toutes les personnes qui m'ont connecté pour la première fois je veux saluer tous les premiers nouveaux venus aujourd'hui je veux saluer tous les bonnes fidèles, tous les bonnes collaborataires toutes les bonnes personnes qui l'ont qui tout le temps suivent DM Ministries je salue tous les collaborateurs, tous les partenaires et les partenaires de DM Ministries je crois que la grâce de Dieu est localisée ce soir je crois que la grâce de Dieu est localisée toi ce soir je crois qu'il est en faveur de Dieu localisée toi ce soir et je crois qu'il ne va pas quitter sa live là sans qu'il vont dire béni toute la vie et je souhaite que tu ne vives pas cette vie sans que Dieu vous bénisse aujourd'hui je veux partager un message avec vous il y en a quelques temps dessus là mon pédémon dit Seigneur enseigne-moi dire moi qui m'oblige amène avec le peuple Mauritien, l'île Rodrigue, avec le monde entier et vraiment Dieu est filmé de sa message là fortement dans mon cœur tout combat n'est pas bon à combattre tout combat n'est pas bon à combattre est-ce que je peux comprendre ce que je peux dire ? alors aujourd'hui moi l'ai encouragé avec ce message là afin qu'il n'y ait réellement il n'y ait pas de sortir de mon combat qui n'est pas concerné toi et qu'il n'y ait pas de mettre au rigueur fixé le vrai combat et le bon combat de la foi est-ce qu'il n'y ait pas de comprendre ce que je veux dire ? alors aujourd'hui mon verset de base je vous donne 1 Samuel 17 le verset 26 à 32 alors pour faire lecture de la parole moi demande-toi donne Jésus de l'attention ce soir donne Jésus de l'attention aujourd'hui donne Jésus de l'auré pour simplement 30 minutes le capat de fil de ne te l'auré a beaucoup paroles négatives pendant 10 ans, 3 ans mais donne Jésus seulement 30 minutes et il transforme la vie donne Jésus de l'attention de 30 minutes et il transforme ta vie est-ce qu'il s'est fait comprendre ce que je veux dire ? est-ce qu'il m'est capable d'inviter toute bonne personne à faire une action avec moi ce soir ? peut-être qu'il peut inviter tout le monde à faire une action avec moi ce soir ? porte-toi à la vie là avec une personne qui te connaît, qui tient à toi share this life with someone who is connected with you and dear to you mette-le non-même now porte-toi à la vie là au maximum possible share this message maximum you can porte-toi à ça dans mon groupe, porte-toi à ça avec mon camarade, porte-toi à ça avec la famille porte-toi à ça, il y a une bonne nouvelle ce soir qui bon Dieu a envie qu'il te tente share this message in groups with your family, your dear ones, because Jesus Christ has a wonderful message and a blessing word for you hallelujah, hallelujah Amen moi vous commencez à nous verser de base ce soir we are going to start with our foundation verse et moi crois que je suis là pour bénir toi et je crois que ce sera pour bénir toi porte-toi à la Bible et ton carrière-notes avec toi et je suis là pour faire toi du bien ce matin and it's going to be worthy and faithful and good for you hallelujah hallelujah on va faire la lecture dans le nom de Jésus I'm going to do the reading in the name of Jesus Christ David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre du dessus d'Israël qui est donc ce Philistin, cet ancien concis pour insulter l'armée de Dieu vivant le peuple répétant les mêmes choses lui dit c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera le verset 28 Eliab son frère aîné qui l'avait entendu parler à cet homme fut enflammé de colère contre David et il dit pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert je connais ton ongueil et la malice de ton coeur c'est pour voir la bataille que tu es descendu David répondit qu'ai-je donc fait ? ne puis-je pas parler ainsi ? et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions le peuple lui répondit comme la première fois lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David on répéta devant Saül qui le fut cherché Amen Now the lecture of the word in English David spoke to the man who stood by him saying What shall be done to the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God The people answered him after this manner saying So shall it be done to the man who kills him Eliab his eldest brother heard when he spoke to the man and Eliab's anger was kindled against David and he said Why are you come down ? And with whom have you left those few sheep in the wilderness ? I know your pride and the naughtiness of your heart for you have come down and that you might see the battle David said What have I now done ? Is there not a cause ? He turned away from him towards another and spoke after the same manner and the people answered him again after the former manner When the words were heard which David spoke they rehearsed them before Saul and he sent for him David said to Saul Let no man's heart fail because of him Your servant will go and fight with this Philistine Amen Amen Today I want you to focus on a character When we read a context of the Bible or when we read a text We want to get a person who gets simplement la victoire We want to see someone who has victories We want to see someone who has victories Very often we like to watch someone or admire someone with victories We want to see someone who has victories But we don't like to see someone who faces defeat Today our eyes will be focused on Eliab Un personnage qui vraiment fit l'étonnement malgré qu'il me fit lire ce verset-là beaucoup d'efforts Un personnage qui vraiment fit l'étonnement malgré qu'il me fit lire ce verset-là beaucoup d'efforts C'est un verset qui vraiment m'a bien content chaque fois qu'il me l'étonnement quand vraiment je passe des moments d'écouragement ce verset-là je l'aime vraiment quand j'ai fait l'étonnement malgré Mais la fois passée comme je finis lire ce verset-là Mais long ago previously quand je lis ce verset-là je finis rencontré une personne qui appelle Eliab et je trouvais qu'Eliab c'était une personne qui vraiment battait dans l'équerre pour David Et donc ce charactère Eliab n'a pas trop concentré dans David ce soir Aujourd'hui nous ne allons pas nous concentrer sur David Aujourd'hui je veux vous expliquer qui est Eliab Aujourd'hui je veux vous expliquer qui est Eliab qui est le personnage qui est caché derrière sa frère aînée Je veux vous montrer ce charactère hidden derrière Eliab Eliab c'est un personnage qui est le grand frère dans la famille Et Eliab c'est le grand frère dans la famille Et nous trouvons qu'Eliab c'est une personne qui tout le temps contrôle David Et Eliab c'est quelqu'un qui est toujours manipulé et contrôlé David Son signification selon la parole de Dieu c'est Dieu est un Père Et Dieu est un Père Et malgré cela nous partouillons manifester comme un Père Et même si nous voyons que nous voyons que nous voyons qu'Eliab c'est une personne qui est tout le temps dans la colère Eliab c'est quelqu'un qui est toujours en anglais Alors aujourd'hui il va venir pour encourager une personne pour trouver et sa histoire d'une autre facette pour qu'on n'ait une histoire dans un seul contexte d'efforts quand une personne ingaille et combattre quand une personne ingaille quand une personne ingaille quand une personne ingaille ingaille mais aujourd'hui Mollet qui ne focusse l'Eliab Amen Hallelujah Alors Mollet qui vraiment je demande de l'attention s'il vous plaît pour qu'ils soient pour qu'ils soient capables d'avancer dans ce message Eliab c'est un ticket qui est tout le temps là pour te concentrer toi de te destiner Eliab est toujours là pour te disfoccer et pour te faire de votre destinée un jour Samuel finit être dirigé pour Dieu pour avoir le roi et c'est là qu'il nous trouve et qu'il se bien important qui passait et Eliab tu pensais que c'est lui qui faisait le roi sa jour parce qu'il était gros et costaud mais malgré cela bon Dieu a fait une chose qui a fait une frappe moi qui a fait une réjette Eliab c'est pour cela qu'ils m'ont venu pour encourager David et c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour encourager David en qualité des rois mais un David qui finit tout le temps rejeté pour son frère un David qui finit tout le temps rejeté pour son frère parce qu'il est petit petit de la famille et aujourd'hui je vis pour annoncer à un David et aujourd'hui je veux annoncer à un David ce vrai combat ce n'est pas Eliab ce vrai combat c'est Goliath ce vrai combat c'est Goliath ce vrai combat c'est Goliath parce que c'est Goliath qui peut amener ton mariage parce que Goliath qui peut amener ton succès parce que Goliath qui peut amener toi à la royauté et Goliath qui va vous bringing à ta royauté dans la famille il y a une la famille qui tape ceux d'estomac souvent des fois il y a une qui est de la famille qui est de l'essentiel 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 et de l'essentiel mais nous devons comprendre qu'il s'en a ne peut combattre pas tout combat c'est un bon combat pour te faire et n'a pas de bon combat et n'a pas de mauvais combat David finit pour qu'elle ait la royauté sa joue là David finit vraiment pour conquérir la fille du roi parce que David finit fatigué reçu le joug d'Eliab Eliab c'est une personne qui a un fort caractère et tout le temps lui est enflammé de colère c'est pour cela qu'il nous puisse faire attention entre le destin et le passé quand on peut quitter le passé souvent des fois nous rencontrons Eliab sur le chemin de nos destinies Eliab finit sauvement depuis quelques temps mais malgré cela il a envie de combattre David Eliab n'a pas il n'a pas combattre Goliath Eliab was not able to fight Goliath mais c'est moi il a envie de combattre celui qui veut combattre Goliath Eliab pas pour faire norger dans cela mais pour simplement présenter dans le militaire mais il veut combattre celui qui veut combattre mais il est en fil pour qu'il batte David élevé mais le temps pour qu'il est vraiment te détourne toi de Eliab tenez-vous de l'église j'en avais comme moi me détourne moi de Eliab j'ai été avec moi j'ai été néway de Eliab j'ai été néway de Eliab dans le nom de jésus et me focus moi le Goliat et me focus moi on focus moi le Goliat c'est là qui me combat pour être assuré beaucoup de personnes je ne peux combattre Goliat je peux combattre Eliab beaucoup de personnes je ne peux pas faire Goliat mais je peux faire Manquissa qui est dans une famille Beaucoup de jeunes dès le jour je ne peux pas faire Goliat mais je peux faire Manquissa qui les banque je suis sûr beaucoup de personnes de nous je ne peux pas faire Goliat pour qu'ils soient capables Je n'ai pas envie de rentrer dans la royauté, mais je n'ai pas salué à une personne. Beaucoup de personnes, je n'ai pas envie de fight Goliath, mais je n'ai pas envie de la gloire. Ce qui fait ? Parce que je pars dans un bon combat. Ce soir, moi les encourage à David. Une génération de David. Léves pour fight Goliath. Et détourne-toi d'Eliab. Eliab va promener-toi parce qu'après, nous ne pouvons plus y trouver. Sortis dans sa zone de confort, que tellement tu ne restes avec Eliab, matin midi soir, sortis là-dedans. Sortis avec sa Eliab. Guit Eliab. Sortis avec Eliab. Par contre, chante-toi à l'Eliab. Ce n'est pas un bon combat. Ce n'est pas un bon combat. Le vrai combat, c'est Goliath. Et il y a une personne qui connait vraiment. Il y a une personne qui connait vraiment. Et il y a une personne qui connait vraiment. Il y a une personne qui connait vraiment. Il est capable tout le temps d'être enflammé de colère, Eliab tout le temps capable d'allouer toi parce qu'il compte ton capacité mais ça m'en dit pas de dire toi, Eliab tout le temps capable d'être toi pour d'aider, fais toi nettoyer, fais toi faire les choses banales, Mais Eliab c'est pas Goliath, Goliath pour une déventeur pour dire voilà, voilà, m'envie que je défie moi, en tant que chrétien, bébé spirituel, nous avons envie que l'on bat simplement par Eliab, mais qui m'entraînent, qui marchent spirituellement, je peux combattre par Goliath, Goliath pour faire toi quitte Eliab à jamais, Goliath pour faire toi perdre même visage Eliab, Goliath is going to make you lose sense of Eliab, A nous l'étant nous l'avantage pour qu'aujourd'hui nous quitte mal Eliab, It is in a way advantage today to leave Eliab, Souvent même dans l'église dans un rassemblement, Even in the church, in the assembly, There are Eliabs who want to block your destiny, Who will try to say words in your head, Pour, 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 comment on regarde ça, Mets toi des côtés pour qui je te présente, Put you aside so that they can show off in front of the assembly, C'est ban Eliab de tes générations, These are Eliabs of the generation, Personnellement, I have felt a lot Eliabs, Qui for they need to stop entering head to the metal side, who prevent me entering your head, But my objective était de, zabler, But, my objective was to pull down giants, There was a man of God who came into Mauritius, At this time I would turn on Eliab, Et à ce moment-là, je me concentre sur l'Eliab. Et quand les filles prophétisent de mon avis, quand les filles prophétisent de mon avis, ils disent, moi, tu es un petit qu'un qui peut jeter des géants. Vous allez être quelqu'un qui va slayer des géants. Et quand ça jour-là, moi, il donne sa parole. Et on va dire que ça jour-là, moi, il donne sa parole. Moi, il comprend qu'il s'était un Eliab qui me concentre sur l'Eliab. Et je me souviens que je me concentre sur l'Eliab. En tout cas, pas dans l'église, dans un rassemblement qui n'a tellement de palables. You can be in a church or in an assembly, there is a lot of fables and bad words. And l'atmosphère de man Eliab. And l'atmosphère of Eliab. Mais remarquez que Goliath peut attendre toi là-bas. But realize, Goliath is waiting you in the battle. Goliath, papé, cause beaucoup. Goliath is not talking a lot. Mais Goliath peut attendre qu'il te vaincre. But Goliath is waiting for you to defeat him. Tu vois, dans la vie, il est un Goliath qui peut attendre pour que Goliath capable de tomber à terre. In many people life, there is a Goliath waiting for you to be, to slay him and fall down. Tout du monde dans la vie, il y a un Goliath qui peut mettre toi au défi, mais qui doit te l'attention pas vers Eliab, mais vers Eliab. There is a Goliath in the people life who is waiting for you, but your focus is on Eliab. He is catching your focus back. Focus on Goliath. Il arrive le temps pour qu'il réellement te sortisse de sa zone de confort. It's time for you to get up and stay away from your comfort zone. Sortir de sa zone de confort familiale avec Eliab. Get away from this family comfort zone who is trying to put it on your life. Eliab, c'est pas simplement dans ta famille. Sometimes Eliab is not in your family. Mais qui n'a pas une personne qui te connaît. Mais parfois, quelqu'un qui vous connaît, tout le temps, pour gérer toi, à ton côté petit, toi. Qui va dire, oh, you are still small, vous. Qui va dire, oh, il donne toi une petite responsabilité, mais un peu de brebis. Eliab is going to say to you, small responsibilities, small responsibilities. Qui va tout le temps trouver tes défauts. Qui va toujours regarder ton weakness. Qui va tout le temps trouver ton incapacité, malgré qu'il se te connaît, qu'il te faut. Eliab will always see ton incapacité, mais même si ils savent que tu es big et slow. Eliab, encourage-toi, fight Goliath. But I want to encourage you today, fight Goliath. Beaucoup de personnes ne vous disent pas, c'est-à-dire qu'il veut concentrer le Goliath. Many of you are going to say, Pastor, why are you only focusing on Goliath? Jésus-Christ, tu focuses le Judas. Jésus-Christ was focusing on Judas. Parce qu'il connaît que Judas qui peut amener à la royauté. And he knows that Judas is going to bring him to royalty. Il connaît que vraiment Judas qui peut amener vraiment l'eau à croix. Il est pour moi, pour toi et pour moi, afin qu'il y ait vraiment sa connexion entre la terre et l'échelle à restaurer. And Jésus-Christ knows that Judas is going to bring him on the cross. So that he enters into royalty and bring connection between us and to God, our Father. He die for us on the cross. Dis-moi qui combat te bien-mener aujourd'hui. Tell me which fight are you going to fight today. Je dois quitter pour vivre dans la vie. And I'm going to say what are you going to do to live in life. If you are fighting Eliab. Si je te fais fight Eliab. If you are fighting Eliab. Tu ne vas pas pouvoir arriver à la royauté. You will not enter into glory. Combien personnes dans mon rassemblement, je te mets, je te Eliab. Eliab peut combattre Eliab. Many times in assembly, Eliab are fighting Eliab. Même dans le ministère, Eliab peut fight Eliab. Even in the ministry, Eliab are fighting Eliab. Il arrive le temps pour qu'il te concentre, toi, le géant qui te bise à concentrer. And it's time for you to focus on the giant you need to focus. Ce n'est pas le temps pour concentrer nos Eliab. It's not time to focus on Eliab. Ce n'est pas le temps pour concentrer nos manquiteuses qui te font une routine avec ça depuis tant d'années. And it's not time for you to focus on the routine that you have a lot of years. Ce n'est pas le temps pour qu'il te concentre, toi, le Goliath. It's time for you to focus on Goliath. Surtout dans sa la fin des temps-là. Even in these end times. Pour des manquiteuses qui pour les ver. There will be things that are going to rise up. Qui pourront te faire toi croire que c'est Goliath. Make you believe that it is Goliath. Tu ne peux pas n'a pas cause que je n'ai pas ici. Tu peux pas n'a pas cause que je n'ai pas ici. Tu peux pas n'a pas cause que je n'ai pas là-bas. Tu peux pas dire ici, tu vas n'a pas acquise, toi. Sometimes people are using you. Tu peux pas dire ici, tu vas n'a pas j'ai un faux pasteur. Tu peux pas dire ici, tu vas être un faux pasteur. Banal ici, tu vas dire A, X, Y, Z. Sometimes they are going to say this and that. Mais combat le bon combat de la foi. But fight the good faith, good fight of faith. Dans 1 Timothy, chapitre 6, verset 12. And 1 Timothy, chapitre 6, verset 12. Paul dit à un fils spirituel. Paul dit à Timothy, son fils spirituel. Combat le bon combat de la foi. Fight the good faith or fight. En quelques mots, qui m'ont bien envie de partager cela avec toi. And in these small words, I want to share with you. M'ont envie qu'ils te comprennent celles qu'ils te savent aujourd'hui. I want to understand one thing today. Pose-toi même la question. Ask yourself this question. Est-ce qu'ils te peuvent combattre le bon combat de la foi? Are you fighting the good faith or fight? Est-ce qu'ils te peuvent combattre le bon combat de la foi? Are you fighting the good faith or faith? Et il y a mal personne qui te met pour mal, supposément mis en vie de mal personne extraordinaire. But today there are people that need to be big people. Mais tu peux fight Eliab. But extraordinary people, they are fighting Eliab. David fit une détournée de Eliab. But David turn his way from Eliab. Quand Eliab vit une cause avec lui, Pareil comme toi quand tu turnes dans une mauvaise quitte chose, Tu te besailles faire. What are you going to do? Détourne-toi de ça. Turn away from Eliab. Détourne-toi de Eliab. Turn away from Eliab. Détourne-toi de Eliab. Turn away from Eliab. Eliab c'est un poison pour te destiner. Eliab c'est un poison pour ton futur. Eliab c'est un poison pour ton futur. En tant que chrétien, il n'y a pas de parole qu'on ne vous besaille pas même écouter. En tant que ministre de l'éternel, En tant que ministre de l'éternel, il n'y a pas de reproche qu'il ne vous besaille pas écouter. Et en tant que ministre de l'éternel, il n'y a pas de reproche qu'il ne vous besaille pas écouter. Peu importe de qui ça n'a pas de dire. Moi, mon père c'est bien l'eau là. Mais je suis très strict. Mon j'aurai pas une poubelle. Mon écran n'est pas une poubelle. Je suis content que personne ne vous donnez moi en témoignant ce que Jésus vient de faire. Je suis content que personne n'est venu, je suis venu pour encouragez aujourd'hui. Pastor, je veux vous encourager aujourd'hui. Pastor, je veux venir aujourd'hui vraiment pour apprendre plus d'eux en l'avis. Pastor, je veux venir aujourd'hui pour qu'il m'a aidé à ta vie. Je suis venu aujourd'hui pour aider pour Makes-Pour-Fight Goliath. Mais n'a pas vu un Eliab pour mon avis. Mais ne vous détournes moi de toi. Et bien sûr, avec ma parole de sagesse, avec l'amour de Dieu, mais moi vous détourne-moi de toi. La vie est trop courte pour que nous prenions chèrement en Eliab. La vie est trop courte pour que nous prenions chèrement en Eliab. Moi je trouve Eliab petit petit. Moi je trouve Eliab adolescent. Je trouve Eliab comme un teenager. Moi je suis grand aussi, je trouve Eliab. Mais je vais continuer à battre Eliab. Non, 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 non. Il est l'heure pour qu'il me concentre dans lesquelles plus grandes. Il est temps pour moi de me concentrer sur lesquelles grandes. Il y a des jeunes qui peuvent recevoir sa vidéo ce soir. Je peux faire desquelles qui sont regardées cette vidéo. Ils sont battre Eliab. Je peux faire desquelles qui sont en train de se battre. Ils sont battre lesquelles les mêmes choses. Eliab ne peut pas trouver l'épris dans le futur. La Bible n'a pas cause Eliab encore. La Bible ne parle pas encore d'Eliab. Il ne fait pas bon Dieu parce qu'il ne nous permet qu'il nous cause Eliab. Pourquoi Dieu ne permet pas d'être parler d'Eliab ? Eliab c'est une génération rejetée par l'Eternel. Eliab c'est une génération qui finit à être rejetée par Dieu. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu qui dis ça. Eliab c'est une génération rejetée par Dieu. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. Et toi, tu peux focus sur l'homme en personne qui finit à être rejetée par l'Eternel. Et toi, tu es focussé sur les gens rejetées par Dieu. Laisse moi je donne des affaires. Je veux dire quelque chose d'un jour. Le Goliath qui peut être mort après. Même le Goliath qui va être mort après. Tu peux t'enlir après. Nous allons le entendre après. Mais Eliab. Mais Eliab. Nous ne allons pas le entendre encore. Alors ça montre qu'il arrive les temps qui banque chrétiens intelligents enlevés. Il est temps pour l'intelligent christian to rise up. Pour qu'il nous abandonne manne Eliab. Tu peux fréquenter dans une personne qui tout le temps décourage toi comme Eliab. Tu peux fréquenter dans une personne qui peut dire que le ministère X, Y, Z, n'apparente dans le ministère parce que c'est un problème, etc. Et tu rencontres des gens qui disent que le ministère est un mauvais truc, c'est un mauvais truc. C'est un Eliab de toute la vie. Il est Eliab de toute la vie. Tu peux te liger ce soir. 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 Et les gens qui te disent que le mariage est mal. Mais c'est mal Eliab de toute la vie. Il arrive à l'air pour qu'il te liger spirituel ouvert. Il arrive à l'air pour qu'il te liger spirituel ouvert. Tu veux vraiment te fight Goliath. So that you fight Goliath. Goliath c'est un géant dans la qualité d'un géant. Goliath is a giant in quality of a giant. Il vient traîner comme un géant. Il vient traîner comme un géant. Eliab vient devenir un soldat. Eliab devient un soldat. Mais Goliath vient né comme un soldat. C'est pour ceux-là qu'il y a un géant. C'est pour ceux-là qu'il y a un géant. C'est pour cela qu'il y a un géant. Alors les temps viennent venir pour qu'il est vraiment capable de discerner ceux-là. Il est temps pour que tu discerne cette chose. Qui s'en a qui est Goliath et qui s'en a qui est Eliab dans toute la vie ? Qui s'en a qui est Eliab et qui est Goliath dans ta vie ? Qui s'en a qui est Eliab ? Qui s'en a qui est Goliath ? Qui est Goliath ? Est-ce qu'il y a une personne qui peut comprendre ce que vous pouvez dire ? Do you have someone who is understanding today ? Eliab qualifié supposément devant Samuel. Eliab was qualified before Samuel. Mais un qualifié devant Dieu. Mais un qualifié devant Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire mal de personnes. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont qualifiés devant l'homme. Qui sont qualifiés devant les gens et les hommes. Mais qui ne sont pas qualifiés devant Dieu. Je trouve ça bizarre que Goliath est une personne qualifiée devant Dieu. Je trouve ça bizarre que Goliath était un géant qualifié devant Dieu. Parce que David fit une détournée de Eliab. Et le fit concentré de Goliath. Et ce mot de toi, il y a une bonne chose qui te convainc Goliath. Il y a une bonne chose qui pertinente à toi quand tu finis de vaincre Goliath. Beaucoup de personnes ne pas les battent Goliath dans la vie. Parce qu'ils ont pas occupé de Goliath avec Eliab. Parce qu'ils se concentrent avec Eliab. Je encourage tous les personnes qui sont connectées ce soir. Je encourage tous les personnes qui sont connectées ce soir. Retire-toi à demander Eliab. Remove Eliab in your life. Stay away from Eliab. Tourne par l'autre côté. Turn away to the other side. Quelque qui peut atteindre toi après Goliath. Regardez ce qui vous attend après Goliath. Dieu fait une cause avec moi au moment où il me fait prier pour proposer un message. Dieu a parlé avec moi quand je praying pour préparer ce message. Surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes. Surtout pour les adolescents. Surtout pour les jeunes. Le diable ne faut pas fight Goliath. Le devil sait que tu es capable de lutter contre Goliath, mais il peut mettre devant toi l'Eliab, pour créer une frustration, pour empêcher toi de rendre toi adjutif, pour éviter de t'entrer dans ta royaltie. Et ce soir, on est venu pour le courage à un David. Aujourd'hui, je veux m'encourager David, ouvert au litier, ouvrir tes yeux, recevoir sa parole, recevoir cette parole, détourne-toi de Goliath, et concentre-toi au Goliath. Et si moi j'ai ton affaire, laisse-moi te dire quelque chose, qui s'en a qui fait 20 Goliaths au fait ? Qui dévite Goliath ? La Bible, j'aimerais que David rentre dans un canal, pour mon cas, d'un créole, David rentre dans un canal, ok, il prend 5 pierres, il prend 5 pierres, il prend 5 pierres, bien polis, très polis, et il prend un phone, et il prend un phone, qu'il est tout le temps servi, pour qu'il est capable de tuer des mauvais, des animaux sauvages dans l'époque. To kill wild beasts in his time, like bears and lions. Et moi, il pose moi une question, pour qui raison un roche ? I ask myself a question, why a rock ? Pour qui raison David, il prend un pied poli ? Why David take a polished rock ? Qui fait David, parce qu'il prend un bâton ? Why David did not take a rod ? Vu qu'un bébé tout le temps est un bâton avec lui ? Et le shepherd always have a stick with him. Alors, c'est là qu'il m'est arrivé qu'on prend une affaire. Et de ce moment, je comprends une chose. Quand tu fights Eliab, Tu personnellement avec Eliab dois. Tu es personnellement avec Eliab. Mais la Bible déclore-moi une autre chose qui est plus importante. Mais la Bible dit quelque chose de très important. L'homme qui nous a appris tous les jours, C'est Jésus Christ le rocher. Et Jésus Christ le stone, le cornerstone. Moi les encourage ce soir. Je veux vous encourager ce soir. Beaucoup de personnes ne vont pas se dire, Où est-ce que tu fights Goliath ? Mais comment tu fights Goliath ? Tu m'as dit à me fight Goliath ? Comment je vais faire Goliath ? To fight Goliath au nom de Jésus. Tu fights Goliath au nom de Jésus. Avec Eliab, tu vas aller personnellement. Avec Eliab, tu vas personnellement. Mais avec Goliath. Mais avec Goliath, Tu vas aller au nom de Jésus. C'est pour cela prophétiquement. David finit prendre une pierre. C'est pourquoi David took stones. Ces cinq pierres-là représentent Jésus Christ. Et ces cinq pierres-là représentent Jésus Christ. Ces cinq pierres-là représentent Jésus Christ. Quand il prend sa pierre-là, Le finit avouille ça. Le finit dit à Goliath. Et il dit à Goliath, « Toi, tu peux venir envers moi. Avec ma lance, avec ma javelue. Pour moi, je vais venir envers toi au nom de l'Éternel. » Mais comment l'Éternel finit déplacé pour y aller ? Ça montre les yeux de qui a traversé ça ? Reçois cela. Beaucoup de personnes déjà passées, Elles ne m'ont pas connaît comment pour fight Goliath. Ça c'est un autre problème. Many people say to me, « I don't know how to fight Goliath. » Je ne sais pas comment pour fight Goliath. They don't know how to fight Goliath. Mais c'est au nom de Jésus Christ, mon frère, mon sœur. Mais c'est au nom de Jésus Christ, mon frère, mon sœur. Toi, tu es tout seul, tu n'as pas capable de faire cela. Alone, you cannot do it. David, malgré que Christ spoke au gros mot, il ne fait comprendre qu'il n'est pas capable de fight Goliath. Even Christ didn't come and die, He understood that alone, He cannot fight the fight. Il n'est capable de détourner moi d'Éliath. I can't turn away from Éliath. Mais Goliath, mon bizarre bon tir. Il n'y a pas qui m'en veut, on croise un jeune. And that's why I am going to encourage a youngster. Don't waste your time with Éliath. Concentrer le Goliath. Focus on Goliath. Il faut une stratégie pour vaincre le Goliath de ta famille. Il faut une stratégie pour vaincre le Goliath de ta famille. Il faut une stratégie pour vaincre le Goliath de ta famille. Il faut une stratégie pour vaincre le Goliath de ta famille. Il faut un jeune, Papeka fait exploiter. Many youngsters cannot make big things and success. But they don't have the principles needed. When you receive the principles of the Bible, You will be able to fight and pull down giants of your life. A good faith fighter, He has instruments, He has principles En bonne qualité Pour qu'ils soient capables de combattre. Alors, venez pour encourager une personne ce soir. Moi, je veux vraiment te réfléchir avec moi. Première quitteuse. Détourne-toi d'Éliab. Éliab est dans l'importance de te destiner. Éliab has no importance in your destiny. Beaucoup de personnes ne peuvent pas vous trouver Éliab Quand je le finirai dans la royauté. When you are going to enter royalty, Many people will not see Éliab. Une femme au filtre d'Éliab qui te chose à mon épouse. One day I said something to my wife. Beaucoup de personnes ne peuvent trouver moi dans la pauvreté. Many people saw me in poverty. Mais beaucoup de personnes ne peuvent pas vous trouver moi dans la richesse. But many people will not see me in glory. Je ne vais pas vous permettre. Beaucoup de personnes ne peuvent trouver toi dans la gloire. God will net all people to see you in glory. Parce qu'il te finiront dans le bon combat. Parce qu'il te finiront dans le bon combat. Manapou pose toi la question comment tu peux faire. People are going to ask you question how are you going to do. Comment tu arrives là. Comment tu as entré dans cette position. Le principe parce qu'il te finit abandon de l'Éliab Et te finit concentré de l'Éliab. Le principe c'est que tu t'abandonnes de l'Éliab Et te concentres sur l'Éliab. Quand tu finis de l'Éliab. Quand tu as fait l'Éliab. La royauté est assurée. La royauté est assurée. La royauté est assurée. C'est là qu'il bon Dieu a envie qu'il te régne comme les rois. That's where God wants you to reign and rule as a king. Après Goliath qu'il a la royauté dividie. After Goliath there is royalty. Non pas quand tu peux cause avec Éliab. Not when you are talking with Éliab. Éliab ne va pas prendre toi aucune place. Éliab is not going to bring you any places. Mais Goliath permet toi à la royauté. Goliath is going to bring you into royalty. Let me announce you something very important. Goliath qui est dans la vie de la famille. There are Goliath in that family life. Ben Goliath peut dire touille moi. Goliath is telling kill me. Et là Ben Goliath peut dire touille moi. There are Goliath telling kill me. Zette moi en bas. Pull me down. Zette moi en bas. Pull me down. Oui. Et là Ben Goliath qui peut dire ça. There are Goliath telling this. Mais toi rigueur fixé l'Éliab. But your focus is on Éliab. Bien aimé. Sweetheart. Beloved. Concentre-toi au Goliath. Focus yourself on Goliath. This Goliath is capable of chez toi de la pauvreté. Amène-toi à la richesse. Only Goliath can remove you from poverty and bring you to glory. Seulement Goliath is capable of chez toi de la boue. Amène-toi à la royauté. Only Goliath can remove you from the mud and bring you to richesse and glory. Only Goliath is capable of chez toi d'un berger à l'erroi. Only Goliath can remove you from the shepherd to a king. Seulement Goliath is capable of chez toi d'un bâton d'un berger à l'épée et l'erroi. Only Goliath can remove the stick of his shepherd and give you a sword of a king. Seulement Goliath capable of chez toi d'un bâton d'une faute gelée jusqu'à madame d'une jolie couronne de la terre. Only Goliath can remove you from the fiery sun and bring a crown crown on your life. Alors concentre-toi au Goliath. Focus yourself on Goliath. Et vends Goliath au nom de Jésus. Deveille Goliath in the name of Jesus Christ. C'est temps qu'il m'aurait cité là. Moi, l'encourage-toi avec Jésus. And in this small moment that left. Plus qu'il t'a concentré au Goliath. Tu trouves que la vie arrive à un certain niveau. Tu vas voir que ta vie rentre à un autre niveau. Tu vas poser ta question. Et tu vas poser la question. Qui fait que tu perds les temps avec Eliab ? Pourquoi j'ai passé tant de temps avec Eliab ? Je peux arrêter de concentrer sur Eliab. Et tu vas plus vite. Mais c'est pour ceux-là que sa prédication-là peut être prêchée ce soir. Pour que tu te quittes Eliab et concentrez au Goliath. J'ai lu plusieurs fois. Quitte Eliab. Et concentrez au Goliath. Le roi David, c'est un jeune homme intelligent. Je crois bien que c'est la raison qu'il fait que mon papa donne moi ce nom-là. Et je crois que c'est pourquoi mon père me donne ce nom. Parce qu'il me croit qu'il connaît qu'il peut vaincre un géant en qualité d'un géant. Et il croit que je vais défendre les géants des géants comme un guerrier de qualité. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que le pasteur est trop zen pour faire pasteur. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que je suis trop jeune pour être un homme de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il n'est pas capable de gérer ce ministère-là. Vous ne pourrez pas être capable de gérer ce ministère-là. Alors, je vais venir pour annoncer à mon Eliab de mon avis si tu es live ce soir. Et je veux parler à l'Eliab de mon avis si tu es live ce soir. Je ne peux pas quitter moi de toi, Eliab. Je ne peux pas m'attraper avec toi, Eliab. Mon objectif c'est Goliath. Mon objectif c'est Goliath. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent entourcer à lui. Il y a eu beaucoup d'Eliab autour de Saul. Manet qui peut battre les stomachs dans l'armée, dans les soldats. Ils étaient arrogants, ils étaient comme des grands hommes, comme des guerriers, comme des soldats. Mais ils étaient Eliab. Mais je peux sauver le banc quand Goliath, tu peux crier. Mais ils ont mis le banc quand Goliath a crié. Mais je me prophétise dans la vie d'une personne ce soir. Mais je prophétise dans la vie d'une personne ce soir. Les voies et à combattre Goliath dans le nom de Jésus. Lève-toi à combattre Goliath dans le nom de Jésus. Et marcière-toi qu'après cela, la royauté vienne te partage. Pasteur, c'est qui Goliath ? Pasteur, qui est Goliath ? Goliath, c'est même quelque chose qui, quand tu vaincges autres, tu passes un chiffre. Quand tu combattes contre Goliath et tu les combattes, tu es à un autre niveau. Il y a un chiffre. Comme je l'ai dit, de la boue à la royauté. Comme je l'ai dit, de la mort à la royauté. Alors nous devons servir nous de l'intelligence. Use notre wisdom et intelligence. Mais plutôt rentrer dans un bon combat contre Goliath. Qui me combattent contre Eliab. Est-ce que tu peux comprendre ce que tu m'as dit aujourd'hui ? Alors laisse-nous faire nous l'intelligence, ce travail. Pour la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Pour qu'il nous capable de combattre Goliath. Pour qu'il puisse combattre Goliath. On va dire à Timothée, à Timothée, le chapitre 6, le verset 12. Et à Timothée, chapitre 6, verset 12. Paul dit à ce fils spirituel. Paul dit à son fils spirituel. Qui dit bien content. Qui a prêché de lui. Il dit à lui qu'on bat le bon combat de la foi. Fait le bon combat de la foi. Sa mot-là, souvent des fois, est prêché pour différentes manières. Mais moi, quand le Saint-Esprit fait un révélement à cela. Mon comprend une quitte chose. Qui m'a beaucoup combattre. Mon combatte par Eliab. À la place Goliath. Amen. À la monnaie, on prie pour toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Je veux dire, donne-toi la force. Préviément. Préviément. Pour qu'il te quitte Eliab. Et deuxièmement. Pour qu'il te gagne la force pour te faire avec Goliath. On va dire, tu n'as pas trop Goliath. Trop grand. Tu ne peux pas, comme je disais, tu peux voir Goliath très large. Tu ne peux pas voir Goliath trop énorme. Tu ne peux pas voir Goliath très large. Tu ne peux pas voir Goliath trop géant. Tu ne peux pas voir Goliath comme un grand géant. Mais ce n'est pas pour toi. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit pour Dieu en toi. Alors, m'encourage-toi pour être dans un combat. Le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Géant. Qui peut redétrir toute la vie. Qui peut redétrir un quartier. Qui peut redétrir un pays. Qui peut redétrir une nation. Et qui tu es juste de faire partie dedans. David fait sortir. David, get out. Qui ça n'a un cercle aussi là. Qui est cet un-circumcised pour maltraiter le peuple d'Israël. Pour maltraiter le peuple d'Israël. Il ne dit pas pour maltraiter moi. Mais pour maltraiter le peuple d'Israël. Il n'a pas de David qui peut guette-moi ce soir. Il y a David qui me regarde aujourd'hui. Du moment où tu es à Goliath. Deux communautés élevées. Deux communautés élevées. Du moment où tu combattes Goliath. Deux communautés élevées. Deux communautés élevées. Je me moque de combattre Goliath. Deux communautés élevées. Deux communautés élevées. Alors Moli encourage-toi. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Amen. I want to pray for everyone connected. Afin qu'il bonjour donne-toi la force. That God Jesus Christ give you strength. Pour qu'il est au capable. Il est liable. Comment me dire. You live away Eliable. Like I said. Et concentrer le Goliath. Et concentrer le Goliath. Pour que tu arrives à la royauté. Pour que tu puisses entrer dans la gloire et la royauté de Jésus. Est-ce qu'il est capable de prier au nom de Jésus. Pire dans le nom de Jésus. Priez-toi maintenant pour toutes les personnes qui sont connectées live en ce moment. Seigneur qu'il n'y a pas de personnes qui sont découragées. Qu'il n'y a pas de personnes qui sont fatiguées avec la vie. Peut-être qu'il y a des gens qui sont fatiguées avec la vie. Peut-être qu'il y a des gens qui sont découragées dans les oreilles. Peut-être qu'il y a des gens qui sont découragées physiquement. Peut-être qu'il y a des gens qui sont découragées. Et ce soir, je vais prier spécialement pour ce type de personnes. Et ce soir, je veux prier pour ces gens. Seigneur qu'il y a des gens qui sont découragées. Et chaque personne qu'il y a ce soir. Je demande que l'onction vraiment descendre autour de la personne qui est victime de l'Eliab. Ton anointing sur les gens qui sont victimes de l'Eliab. Je brec tout le trouille à l'Eliab qui en a dans ta famille et aussi à l'extérieur. Je brec tout le trouille à sert하신 He Je Southern. Je brec tous les centres de travail. Je brec dans ma famille. Eliab dans l'école Eliab dans tous les espèces de toute la vie Aujourd'hui je disparais dans le nom de Jésus Dans le nom puissant de Jésus On met toi en Eliab des hauts de toute la vie On met toi en Eliab maintenant même Des hauts dans toute la vie dans le nom de Jésus Tout mal d'esprit d'Eliab Qui re-bloque toi par fight le bon combat Au nom de Jésus Christ On ordonne-nous de quitter la vie de sa bonne personne Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Alléluia La force de David Pour fight Goliath dans le nom de Jésus Seigneur maintenant même Qui l'onction affecte toute la personne qui est connectée Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu Repose dans toute la vie maintenant Et me déclare à partir aujourd'hui Tout mal de Goliath de toute la vie C'est toi qui vous êtes Alléluia C'est toi qui vous êtes mal de Goliath de toute la vie C'est toi qui vous êtes mal de Goliath de toute la vie C'est toi qui vous êtes sain dans le nom de Jésus Lève-toi David Lève-toi génération de David Lève-toi David Et jette sa Goliath là en bas Dans le nom de Jésus Seigneur on prophétise la force On prophétise la joie On prophétise la paix Dans les quais de Mme David Que jette avance devant Goliath Avec un lapé extraordinaire Goliath pour penser qu'il s'est mal de chien Mais Seigneur c'est David qui vous êtes mal de Goliath Mais au nom de Jésus On prophétise chaque personne qui bégait de ce livre ce soir On déclare à la faveur de Dieu nos autres la vie On déclare que toute la tête et jamais la queue On déclare que tout le temps tu es là-haut et jamais en bas On déclare qu'il ne finance pas pour un problème pour toi On déclare qu'il te foyer est restauré On déclare que la guérison tu te portes à ce matin Ce soir Dans le nom de Jésus Amen Que bon Dieu lui bénisse abondamment C'était vraiment un plaisir pour qu'il nous capable de precher la parole de Dieu avec Dieu ce soir On déclare de faire une quitteuse bien importante avant qu'il ne termine S'il vous plaît portes à ce live-là avant qu'il te quitte à ce live-là On déclare de nous, nous, nos frères et nos frères On déclare de comprendre ce qu'il a parlé de Dieu ce soir Amen C'est une large joie pour qu'il m'occupe avec eux ce soir Pour moi qui m'occupe d'être une bénédiction pour toute la vie Et m'a dit, encourage tout mal de personnes Qui suivent nous dans nos DM ministries Like nos pages de Facebook Like notre chaîne YouTube Et aussi, n'a pas hésité pour se faire des donations J'ai tout trouvé que bientôt nous pouvons faire une donation à Bannes-enfants des Médis Et tout le monde sait que nous allons faire une donation pour les pauvres enfants Investez pour ces enfants Et m'occupe le Dieu de ces enfants-là pour bénir toute la vie Et le Dieu de ces enfants-là va bénir votre vie Amen Puis mon Dieu lui bénisse eux God bless you abundantly Shalom Dieu vous bénisse God bless you, Jesus Christ bless you all Amen Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !